Salut à tous, c'est BySanka, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Vanguard, je vais vous montrer un nouveau glitch en mode zombie que vous pouvez faire en solo à plusieurs, et dans le glitch vous pourrez faire toutes vos armes, tous les camouflages, prendre de l'XP tranquille, le glitch est vraiment pas compliqué. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonner pour ne rien louper, des vidéos astuces zombies qui vont arriver prochainement, et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc là du coup, je viens de lancer la game, on est manche 1, j'ai 0 points, j'ai rien fait encore sur la partie, on va voir du coup, première chose à trouver, c'est le portail récolte dans cette salle. Donc vous devez avoir la mission récolte et l'image de cette salle dans le portail, sinon ça fonctionne pas. Ensuite, soit vous le faites directement à la manche 1, donc là direct, vous prenez le portail, et vous pourrez faire le glitch avec une seule arme, que vous pourrez améliorer, vous pourrez améliorer aussi l'XP et tout ce qui va avec, soit avant de prendre le portail récolte, on va en faire un autre. Comme ça on monte à la manche 2, les zombies arriveront un peu plus rapidement, et surtout on aura assez de points pour acheter une arme dans le coffre, et du coup, à faire avancer 2 armes pour les camouflages et tout ça. Donc on a déjà quelques zombies là quand même pour tuer, on va prendre un peu de points ici. Hop là, vous tuez vite fait tous les zombies. Je vais pas tous les faire, je vous montre rapidement. Ensuite, vous prenez du coup une autre mission, par exemple celle-ci, attaque éclair, c'est vraiment rapide. Et au moins, on pourra améliorer 2 armes dans le glitch, et ça ira plus vite. Ensuite, vous pouvez quitter le glitch, changer d'arme, revenir dans le glitch, et tout ce que vous voulez. Mais dans une autre game, là si vous rentrez dans le glitch, vous pourrez plus sortir du glitch, en plus qu'on a pas encore trouvé comment, c'est vraiment 2 armes par glitch par game, et ensuite vous quittez, vous relancez une partie avec des autres armes. Donc là c'est pas compliqué, je vous passe ce truc en accéléré, j'ai juste à tuer les zombies. Du coup, on a fini la première mission, on a récupéré un coeur, on pourra prendre un atout, une espèce de petit pouvoir, et avec les 1500 points, on pourra faire une caisse, et passer dans le glitch avec 2 armes. Ah, le pompe aussi, on va l'améliorer, allez c'est parti, on prend le pompe. Ensuite, on passe du coup, dans la mission récolte. Alors ils l'ont mis là-haut, de l'autre côté. En espérant qu'il y ait toujours le bon lieu. Des fois ça change, il faut recommencer. Normalement c'est le bon lieu. Ah non, pas le bon lieu. Du coup, ce qu'on fait, on va relancer l'attaque éclair. Donc là, soit on croise les doigts, on fait la mission, et quand on revient, du coup, on a le bon portail qui est disponible dans la bonne pièce. Sinon, c'est qu'on a pas failli là, mais ça a pas été possible. Faudra quitter, relancer une game, et croiser les doigts pour avoir le bon portail, et surtout la bonne pièce de disponible. Du coup, mange 4, là je croise les doigts pour avoir le bon portail, et la bonne mission. Sinon, mon avion doit quitter et recommencer. Je vais prendre en même temps envie de faire ici les pierres. Et immobile, dans le glitch, on sera immobile. Attaque éclair. Et on a plus de récoltes. Dommage. Donc vous voyez, soit vous y allez tout de suite, manche 1 dans la bonne pièce, la bonne mission, 1 voire 2 armes, et vous êtes sûr de le faire. Soit vous poussez les manches, histoire d'avoir plus de zombies, faire plus de kills quand vous êtes dans le glitch, mais au fur et à mesure que vous avancez dans les manches, la mission peut ne pas revenir. Donc là, par exemple, c'est trop tard, je ne peux pas le faire, je dois quitter, relancer, et le faire du coup dans les manches un peu moins élevées. Donc là, du coup, manche 2, j'ai la bonne mission, ma mission récolte, j'ai le bon portail, on peut passer par le glitch. Donc on va à l'intérieur du portail, je vais vous montrer, c'est vraiment pas compliqué. Et en 30 secondes, on peut être dedans. Il faudra juste prendre l'atout du coup, courir vite, qui est disponible dans cette pièce, et en plus la première fois, il est gratuit. On a ici, hop, on prend l'atout, ensuite vous montez ici, hop, bien en diagonale, vous courez et vous sautez là-haut. On n'arrive pas du premier coup. Hop, un bon saut ici. Bon, après ce qu'il y a les zombies, c'est un peu chiant, à plusieurs... Ah, j'étais presque là. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes ici, on avance légèrement. On va sauter là-dessus là. Hop, un petit saut à l'arrache, et ensuite vous sautez là-dedans. Et ensuite, vous êtes sous la map. Là, les zombies vont venir au-dessus de vous. Et soit vous mettez les coups de cut. Donc, coup de cut, vous pouvez aussi ramasser les munitions. Vous pouvez ramasser aussi tout ce qui est grenades. Faire les kills avec les grenades, les explosives. Vous pouvez faire les coups de cut. Si jamais vous voulez faire des kills avec votre capacité, je vous conseille de venir ici. Ça serait un peu plus facile. Là, c'est un peu lent. Allez, viens là. Et ici, du coup, normalement, ils prennent les dégâts du spécial. Il y a juste ça, voilà. Les bonus comme ça, vous ne pouvez pas les récupérer. Mais les grenades, c'est bon. Les munitions, là, vous pouvez les récupérer. Donc, une fois que vous êtes placé là, vous pouvez faire autant de kills que vous voulez. Et les zombies spawnent en illimité. Tant que vous n'avez pas récolté les pierres rouges, là, les zombies spawnent en illimité. Vous pouvez faire, je ne sais pas combien de kills, améliorer vos armes, faire les camouflages, les têtes, les coups critiques, voilà, bam, niveau rang 2. Donc là, on est manche 2. Ça spawn lentement. En plus, je suis en solo, si vous pouvez le faire avec vos potes. Du coup, les zombies vont spawner plus rapidement. Hop, un peu de couteau, un peu de hitshot. Franchement, je vous l'ai dit, c'est vraiment facile. Sauf que là, du coup, on n'a pas encore trouvé comment ressortir. Puis voilà, les potes, du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à bon. Puis voilà, les gars, du coup, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à tous, bon game. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501